Quand je faisais des erreurs, je me... Non, c'est pas bien, mais bon, non, 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 non. Face au miroir, c'est vraiment des histoires de vie. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode surprise de Pénard le samedi. Alors oui, la semaine passée, je vous avais dit que c'était le dernier épisode, mais je ne vais pas vous laisser tout l'été sans rien du tout. En fait, tous les samedis, vous aurez le droit à un podcast présenté par Johan Djourou qui est avec moi aujourd'hui. Salut, Johan ! Ça va ? Ça va bien et toi ? Super, merci. Merci, merci d'être là, d'avoir accepté mon invitation dans mon salon. Franchement, on y est bien. On est pas mal, hein, ce samedi matin. C'est quoi l'habitude, ton programme du samedi matin ? Samedi matin, alors tu sais, moi j'ai des filles qui ont un programme assez chargé. Donc c'est équitation, tennis, foot, c'est le week-end vraiment genre gonflé à bloc. Donc pas de grasse mat et juste le week-end midi ? Plutôt le dimanche. Ok. Plutôt le dimanche. Mais on est bien quand même, peut-être le samedi. Ouais, on est toujours bien. Et pour que nos spectateurs apprennent un petit peu mieux à te connaître, je t'ai fait un portrait avec ce que j'ai trouvé sur tes réseaux. C'est ton portrait. Johan Djourou est un ancien footballeur international suisse né en Côte d'Ivoire. Il a commencé à pratiquer le foot à l'âge de 7 ans à Étoile-Carrouge. À 16 ans, il quitte la Suisse pour le centre de formation d'Arsenal. Et à 19 ans, il prend part à son premier match en première ligue au poste de défenseur central. Il joue pendant 10 ans pour Arsenal sous la direction d'Arsen Wenger aux côtés d'autres grands joueurs comme Thierry Henry. À côté de sa carrière en club, il joue pour notre cher Nathie avec un total de 76 sélections, dont 3 Coupes du Monde et 2 euros. Dans sa carrière, il a joué dans plusieurs pays comme l'Allemagne, la Turquie, l'Italie, l'Angleterre et a terminé sa carrière à 34 ans au Danemark. Il aura même fait deux matchs dans le club de mon cœur, le F-Session. Il est aussi papa de trois filles qu'il a eues avec son épouse Émilie. Aujourd'hui, il est consultant chez RMC Sport et commente les matchs de l'équipe suisse sur la RTS. Il est également ambassadeur de l'association Kémi Malaïka qui promeut l'éducation et l'égalité pour tous les enfants. Cet été, il nous présente la saison 3 de son podcast Face au miroir sur 20 minutes. Mais quelle carrière ! Mais quel honneur ! C'est gentil d'avoir fait tout ça. C'est ta vie, plus tout ce que j'oublie des milliards de choses que tu as faites, mais c'est dingue ! C'est cool, franchement, avec du recul. C'est vrai qu'on n'a pas toujours... Je n'ai pas toujours conscience de ce que j'ai réalisé, ce que j'ai pu réaliser, mais ça fait plaisir de voir certaines images comme ça. Et franchement, de vivre un rêve éveillé, c'est quand même spécial. Et d'être un modèle, je pense, pour plein de jeunes qui rêveraient d'avoir une carrière comme la tienne ? Ouais, c'est... T'as conscience un peu de ça ? Écoute, j'en ai conscience. Et c'est pour ça que de transmettre, pour moi, est très important. Par exemple, le Juro Elite Camp qu'on fait maintenant depuis deux ans. C'est la deuxième année, justement, de faire cette transmission. Parce que, dépendant de la conscience, mais il faut en avoir bon escient, tu vois. Il faut que ce soit utile, il faut que ce soit utile aux prochains, à la prochaine génération, de pouvoir le transmettre et leur donner un petit peu, on va dire, les insights, tu vois, à l'intérieur de tout ça, de tout ce vécu, de tout ce que ça implique. Et c'est vrai qu'on en prend conscience souvent à ce moment-là. Et puis après, Arsenal, quoi, c'est fou ! C'est fou ! Moi, quand j'ai dit à mon chéri que je te rencontre aujourd'hui, il est méga fan d'Arsenal, il m'a dit, mais quoi, mais comment c'est possible ? Je pense qu'on l'a été tous, surtout... C'est un club de légendes ! Ouais, au niveau culturel, avec les Frenchies, tu vois. C'est-à-dire que Thierry Henry, Vieira, qui étaient des références pour beaucoup de jeunes comme moi à l'époque, et Arsène Wenger. Et tu te souviens, ces sensations, je sais pas, t'avais la pression, t'avais du stress, de la fierté. La première fois, ton premier match en Première Ligue ? Mon premier match, tu vois, je vais te raconter l'anecdote, c'est qu'il y en a deux qui sont vachement intéressants. C'est-à-dire que le premier, c'est un match de coupe, Carling Cup, et on voyage. Et donc, l'entraîneur adjoint vient dans le vestiaire de la réserve, parce que moi, je suis encore tout jeune, et il dit, bon, Joe, tu voyages avec nous demain. Et je me dis, oh, incroyable, et tout, j'ai envie de voir ce que c'est. C'est quoi le décor ? Donc, le décor est très simple, c'est qu'en fait, déjà, t'es dans le bus de la première équipe, donc je me suis demandé à quelle place je vais m'asseoir, parce que les grands ne sont pas là, Thierry n'est pas là, Viera n'est pas là, tous ceux-là ne sont pas là, donc c'est où que je me suis assis là ? C'est qui qui s'assoit là d'habitude ? Toi, je vous pose la question. Après, tu vas, tu prends l'avion, un avion privé, tu te dis, mais c'est quoi ce délire et tout ? Tu vas jouer à Manchester, vraiment un truc de malade. Je ne joue pas longtemps, mais le week-end d'après, on joue notre premier match de coupe. Et je me rappellerai toujours de cette phrase, pour moi, qui est une punchline de Wenger, qui me dit, il vient me voir et il me dit, Joe, aujourd'hui, tu joues, mais joues comme si tu jouais dans un parc avec tes potes, alors qu'on joue devant 35 000 personnes. Pourquoi il t'a dit ça ? Pour la pression ? Exactement, pour évacuer ce stress et de me mettre dans un élément ou dans une bulle en me disant qu'en fait, je suis avec mes potes, quoi. On joue au foot dans un parc avec mes potes, pour faire abstraction. Ouais, alors bravo ! Un petit peu toi, faire abstraction de tout ce monde, quoi. Et ça m'a aidé. Ça m'a aidé parce que je me suis imaginé en entrant de jouer avec Amidou, Alex, un peu dans le quartier et tout ça, sans forcément penser à, en fait, le truc hors-nomme. Parce que c'était vraiment incroyable pour une première. Ah bah oui, c'est pas le commun des mortels qui vivent une expérience pareille. C'est magnifique. Et aujourd'hui, c'est quoi ta vie ? C'est ce que je me disais qui est tellement des fois ingrat quand t'es sportif, c'est que ta carrière, elle peut pas aller jusqu'à l'infini. Non. Et puis qu'en plus, tu dépends de blessures et de ton âge, donc t'es obligé, en fait, de prévoir la suite. Parce que t'es pas vieux. Non, c'est vrai. Mais en même temps, j'ai toujours été très, très, très curieux. Mais je savais aussi que j'étais dû à faire d'autres choses. Et c'est pour ça que je trouve que la réconversion s'est faite assez rapidement. Parce que le podcast, j'ai pu le lancer, par exemple, face au miroir, en même temps que je jouais. Du au fait de ma sensibilité aussi, qui fait que j'ai une histoire de vie un peu particulière et que, en fait, le parcours des gens m'intéresse réellement. Parce que je trouve que c'est... On a tendance à... Souvent, tu sais, t'as un statut qui te donne une certaine place dans la société. On lui donne une importance. Ah, t'es banquier, t'es footballeur, t'es nanana, et puis t'as tout de suite un grade plus important. Mais il y a des gens qui ont des histoires et un vécu. Et tu te dis, mais c'est eux les héros, en fait. Tu vois, du sens, une résilience incroyable. Oui, parce qu'on reparlera plus tard de face au miroir, mais t'as déjà sorti deux premières saisons que j'ai vues. Et en fait, on sent que quand t'interroges ces gens, t'es concerné, il y a beaucoup d'amour, de fascination, de respect dans la manière dont tu fais les choses. Et ça, je trouve que c'est vraiment magnifique. Et ouais, ça fait du bien. J'aimerais beaucoup que tu me parles un peu de toi quand t'étais plus jeune. Oui. Et c'est le moment pour la flashbox. Alors, la flashbox, la voici. C'est un peu mon coffre magique dans lequel il y a des objets vintage. D'accord. D'ailleurs, tu m'as dit, en arrivant ici, t'en as vu plein de plateaux. Incroyable. Franchement, la PlayStation 1, là, magique et les Nokia. Tellement de souvenirs. Eh bien, peut-être que là-dedans, tu trouveras un autre objet. Tu peux fouiller, il y a plein de choses. Oh, ça, c'est quoi ? Ah ouais, il marche en plus. Je ne sais pas, tu as des seins où tu veux nous parler de celui-là. Ça, c'est trop incroyable. Mais je pourrais prendre tout, là. Les Nokia. Non, je pense que je vais aller avec ça. Ouais. Tu as des souvenirs avec ça ? Avec l'écran, ouais. De fou. Tu veux nous faire un petit dessin ? En plus, c'est dur. Ça, je sais déjà que je n'ai pas oublié qu'il pourrait passer. C'était comme ça que ça se passait. Mais ça, c'était, en fait, ça, c'est toute l'histoire de la crèche et l'école. OK. À la crèche, on avait ce petit moment détente où on pouvait justement dessiner et puis un petit peu, disons, quand c'était un peu trop bruyant, pouvoir s'échapper et faire un petit dessin là-dessus. Et j'adorais, en fait, parce que je ne comprenais pas comment c'était possible qu'avec deux boutons, tu puisses faire, en fait, des lignes aussi précises. Puis tu étais capable de passer des heures ? J'aimais beaucoup trop. Puis après, tu vois, quand je faisais des erreurs, je me... Ah, mon fils, il y a c'était bien ce que tu étais en train de faire. Ouais, il y a le côté détente. Ça, c'était vraiment... Il y a tellement de souvenirs là-dessus. Mais c'est vraiment le côté détente, ouais. Mais ouais, ça, c'est un must. Un bon souvenir, au moins ça. Ça, c'est... Bon, on le placera quelque part dans le décor avec... Si je ne repars pas avec. Ah, bah écoute, sur un malentendu, de toute façon, moi, maintenant, je suis en pause d'été. Je reviendrai septembre, octobre, je ne sais pas quand. Ah, ok, bon, bah... Ben oui, je te laisse la place, donc je ne verrai même pas si tu me le voles. Ramène-le-moi en septembre. Et sinon, est-ce que tu cuisines un peu ? Alors, tu sais quoi ? Non. Tu vois, ça, c'est... Dis-moi. Ça, c'est une quote. Tu dis, tu sais quoi ? Non. J'aimerais savoir quoi. J'adore, mais c'est vrai que je n'ai pas... Je n'ai pas trouvé le temps. Ok. J'aime beaucoup. Eh bien, nous travaillons avec un chef cuisiné qui s'appelle Noël. Et aujourd'hui, nous apprends à faire des nouilles sautées à la sauce yakisoba. Peut-être que tu vas apprendre une petite recette. Konnichiwa ! Mes petits litschis ! Alors, aujourd'hui, on va faire des nouilles sautées, mais avec une sauce yakisoba. Magnifique, vite fait. Pour la sauce, très simple. Il n'y a pas de mesure, c'est juste quatre ingrédients principaux, quatre doses, la même chose. Donc, un sauce Worcester, sauce huître, voilà, sauce soja, et ketchup. Eh ouais, c'est comme ça. Et une demi-dose de sucre. Voilà. On mélange ça. Une sauce bien sirupeuse. C'est bien. Ça, pendant qu'on fait la recette, on la fout au frigo. Deuxième étape, nos pâtes dans l'eau, bouillantes. Quatre minutes. Double bite. Alors, on s'excuse pour toute mauvaise traduction. Ça, se trouve, ça veut dire des choses qu'ils ne sont pas disables. Mais ce n'est pas nous. C'est Gougoul. Alors, quatre minutes. On va les rincer à l'eau froide. On va les mettre de côté. Et on va mettre sur les pâtes pour éviter qu'elles collent du vide de sésame. Voilà. On mélange bien là. On pousse ça un peu partout. J'adore cette odeur. Ça, on peut garder à côté. Étape numéro 3. On chauffe. On va reprendre de l'huile de sésame. On met un petit peu dans le fond. Et dedans, on va mettre notre tofu. Des petits cubes de tofu. Une gousse d'ail, à peu près. On va les colorer. On va leur donner une petite couleur sympa. Surtout, griller un peu l'ail. On va mettre ça de côté. On va casser un oeuf dedans. Puis on va touiller. On va rajouter nos oignons nouveaux. Paf ! Du chou chinois. On va baisser un peu. Maintenant, on va laisser un peu plus mijoter tout ça. On rajoute des linguines et de carottes. Après, on mélange. On rajoute un demi-oignon. S'il faut, vous rajoutez un petit peu d'huile, de ce que vous voulez. On va rajouter un petit peu de coriandre. Hop, 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 hop. Juste mélanger. Chauffer un peu tout ça. Et on va rajouter maintenant nos pâtes qu'on a cuit. Et on va mélanger le tout. Maintenant, on peut rajouter notre tofu avec notre ail grillé. Ça sent tellement bon. Attends, on n'a pas encore mis la sauce yakisoba. On va rajouter. Un petit peu assez de sel. Voilà. Donnez du goût à ce tofu. Un peu de poivre. Et là, le plus important, c'est de ranger son bordel. Alors, on va rajouter un peu de sauce. On va mettre deux petits oeufs dessus. Et on va remettre un petit peu de coriandre. Voilà. Maintenant, on va goûter tout ça. Yeterobikatsu ! Ah, tu vois, tu t'as bien vu. Ouais, pas un coup de chance. Enfin, un coup de chance, pardon. Une petite bouchée pour l'homme ? JIN NUI NO TAMÉ NO OOKINA RIORI. JIN NUI NO TAMÉ NO OOKINA RIORI. Et vous, 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 à bientôt pour une prochaine recette. Salut ! Et pour continuer, je te propose qu'on fasse un petit jeu. Ça te tente ? Ça me tente. Allez. C'est un jeu très simple qui s'appelle À juste titre. Donc, les règles du jeu sont ultra faciles. Je vais te présenter trois titres d'articles. D'accord. Il y en a deux qui sont vraiment parus dans 20 minutes. Donc, c'est des titres inventés par nos équipes. D'accord. Mais qui sont parus dans 20 minutes. Et il y en a un troisième qui n'est jamais paru dans 20 minutes, qui a été inventé de toute pièce. Et tu dois savoir lequel c'est. Parce que souvent, les trois sont un peu un peu farfelus. Ok ? C'est parti. Je te laisse me les lire. Sans sa dose de ketchup et de chérin deviens fou. Nathalie porte mal. Stéphane... Quoi ? Eicher ? Stéphane Eicher, ouais. Stéphane Eicher a déneigé en paix sur les pistes. Oui, c'est la blague pour déjeuner en paix. C'est lui qui a écrit cette chanson. Ok. Donc, il y en a deux qui sont réels et un qui a été inventé. Mais voilà. Les trois sont extraordinaires. Tu lis un peu 20 minutes des fois ? Oui, ça m'arrive. Donc, tu sais qu'on est apparemment réputé pour avoir des titres inventifs. Sans sa dose de ketchup, Eicherne devient fou. Allez, la une. La une ? Ok, Et regardons. Ah, c'était Nathalie Portemal. Mais ça aurait pu. Ça aurait pu parce que... C'est... Ah ouais, c'est vraiment déveil. En permanence ? Ah ouais ? Ah bah, tu vois, comme quoi ? Ah, comme quoi ? D'accord. Toi, c'est quoi ton péché mignon ? Je ne saurais pas le dire, mais c'est des bonbons, je pense. Ah, mais ça me rassure. Toi aussi ? Mais oui, bien sûr. Déjà, parce que c'est un truc d'enfant, donc ça me rassure que des adultes mangent des bonbons. Puis en plus, on peut être sportif d'élite et manger des bonbons. Eh oui. Ouais, oui, tes enfants regardent. Non, c'est pas bien les bonbons. Non, 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 non. Non, non, les bonbons, c'est clair. Non, j'avoue. Je te l'avoue. C'est tellement addictif. Ok, deuxième chance de marquer peut-être un point avec les trois suivantes. Ok, j'ai tué ma femme, je l'aime encore. Ouais, tu vois, j'ai de la voiture que lui. Quoi ? C'est peut-être vrai, hein ? Ah non, mais bon, la trois, elle est hardcore quand même. Tu penses qu'elle est inventée ? Mais en même temps, non. Ça ne t'achète pas. J'ai tué ma femme, mais je l'aime encore. Ça, il y a des gens, ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Ça, je peux bien le croire. Le tour schizoprène, le fégin, il est fait. Bah, ça, en même temps, je reste entre ces deux-là. Donc là, il est la trois. Mais je vais aller trois. Trois ? S'il vous plaît. Ok, alors j'espère que tu as raison. J'espère. Ah, quand même, quand même, d'accord. Mais tu as quand même hésité parce que ça aurait pu être possible. Ça aurait pu, mais c'était quand même trop gros, là. Bon, c'est pas mal. Franchement, un point sur deux, c'est un bon score. 50-50, ça va. 50-50, c'est très bien. Mi fig, mi raisin, c'est de chez vrai. Exact. C'est ça. J'aimerais bien que tu nous parles un peu de ton podcast Face au miroir. Déjà, raconte-nous un peu ce que c'est, de quoi ça parle. Alors, Face au miroir, c'est vraiment des histoires de vie. Vraiment, c'est une... pour aller plus dans le détail, c'est-à-dire que moi, j'ai ma propre histoire de vie et j'ai toujours voulu avoir une référence de voir un petit peu ce que moi, j'avais vécu et pas forcément le comparer, mais avoir une idée de ce que d'autres personnes pouvaient dire. Donc, en fait, c'est vraiment des récits d'histoires vécues qui sont souvent par moments tragiques, mais après, où on voit un aspect de résilience mais vraiment incroyable par rapport et aussi de recul dans le moment. Mais c'est vraiment en fait de voir que l'être humain est vraiment unique en soi, dans la perception et dans le vécu et de comment en fait, tu réceptionnes certaines choses qui peuvent t'arriver dans la vie. Pour certains, c'est très dramatique et pour d'autres, c'est une force et ils arrivent à avancer et aller au-delà de ça. Et vraiment, j'ai eu des récits et des invités mais exceptionnels. Et pourquoi ça fait écho à toi, à ton histoire ? Parce qu'en fait, tu vois, moi, j'ai une histoire assez particulière du sort où j'ai été, j'ai deux mamans déjà, donc qui n'est pas forcément très commun. J'ai été adopté, mais un amant biologique qui est toujours en vie et bien là et bien présente de ce monde, tu vois. et j'ai pu avoir par moments cette différence, tu vois, du fait qu'il y avait des moments de jalousie, même si c'était un peu, ça a été, on va dire, sur le long terme, toujours bien mené. Mais il y a des moments où c'était compliqué, même pour moi, de me resituer quelle était mon identité. Tu sais, de se retrouver dans ça alors que tu n'es qu'un enfant et qu'au final, tu subis un petit peu, on va dire, les états d'âme de chacun. Tu vois, donc il y a ça et il y a le fait justement de vivre avec une maman aussi qui avait peut-être après un petit peu des troubles, tu vois, des troubles et c'est vraiment pas lui manquer d'un aspect, mais des troubles psychologiques qui font qu'il y a des choses, des impacts que j'ai eus dans ma vie que je ne m'en plains pas mais qui ont été des forces pour la suite, tu vois. C'est-à-dire quand tu me disais ouais, mais t'es partie jeune à 16 ans, en fait, il y a plein de raisons pourquoi je suis assez libre de partir parce que justement, voilà, il y a ma maman qui est un petit peu dans, on ne va pas dire dans un état délicat mais en fait, toute cette histoire de vie que je te raconte me permet à moi de faire en fait distance et peut-être de me protéger aussi un petit peu de la sorte. Je me réjouis de découvrir cette saison 3 dès la semaine prochaine et d'ailleurs, je vous propose qu'on regarde un petit extrait de Face au miroir. Je m'en fiche, je donne tout parce que je ne veux pas de regrets, tu vois. Et on a couru et c'était hyper dur. On arrive sur ce tapis rouge et là, je les vois et je fais ils sont là et là, je fais oh purée et il y a toute l'émotion qui, tu sais, où enfin, tu relâches. Ça fait 10 épisodes, 10 étapes que tu cours et c'est le premier moment où tu peux arrêter de courir, tu vois. Et tu marches et tu pleures. Il y a toute l'émotion qui vient. J'imagine. Pardon ? Non mais c'est normal, je comprends. C'était tellement immense comme moment. C'était génial, franchement. Donc en gros, il y aura une version un peu raccourcie de 3 minutes sur le site et l'appli de 20 minutes et pour la version complète, là, ce sera sur YouTube sur la chaîne aussi 20 minutes donc ça, c'est dès le 9 juillet et je me réjouis vraiment parce qu'en tout cas, les deux premières saisons m'ont beaucoup touchée donc merci à toi de nous présenter ça. Ouais, j'adore. T'es trop une belle personne et merci de mettre en lumière aussi toutes ces belles histoires en plus de la tienne. Tu me touches, merci beaucoup. J'espère que ça a été pour toi ce dernier PLS et puis je me réjouis que tu prennes le flambeau. Merci beaucoup de me le donner. Ouais, avec plaisir et ce sera Face au miroir toutes les semaines pendant cet été sur 20 minutes. Donc, toutes bon pour la suite. Moi, je vous souhaite un très bon week-end, une très belle fin de journée. Tout bon à toi pour la suite. Tout bon à toi aussi pour la suite. Bonnes vacances. Ouais, merci, merci, je me réjouis. Et puis, on se voit à la rentrée. Gros bec à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.